Accueillir en exil le président de la Catalogne et son gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. Des sympathisants nord-catalans avaient émis cette hypothèse dans le cas d'une suspension des institutions catalanes de la part de Madrid. Geste de sympathie ou maladresse de circonstances, ce matin le directeur de la Casa de la Generalitat a refuté tout plan d'exil politique. La Generalitat, on ne connaît pas ce plan, seulement on connaît ce qu'on a dit, les moyens de communication. Mais la Generalitat, dans ce moment, on ne parle pas, on ne plantege pas, on n'étudie pas la possibilité de l'exil. Nous voulons combattre les 155 depuis notre institution à Catalogne. Il n'y a pas aucune contemplation de sortir à l'exil, ni pour le gouvernement, ni pour aucune personne. Samedi dernier, des milliers de personnes avaient protesté à Barcelone suite à l'annonce du gouvernement espagnol de vouloir prendre le contrôle des institutions catalanes et de suspendre Carlos Puigdemont, le président de la Catalogne. Cette décision est désormais entre les mains du Sénat espagnol, où Carlos Puigdemont devrait se rendre en fin de semaine. Reste à savoir s'il compte lâcher du lest devant la pression de Madrid. Je ne crois pas qu'il puisse faire de pas en arrière, parce que je crois que derrière lui, il a une majorité politique et une majorité sociale que la répression a cimenté. Si le gouvernement applique l'article 155, s'il en finit avec les institutions de la généralité, je crois qu'il ne pourrait pas faire autrement au Parlement catalan que de lever la déclaration d'indépendance qui a été suspendue jusqu'alors. Une déclaration formelle d'indépendance qui pourrait être prononcée en fin de semaine devant le Parlement catalan, qui se réunira ce jeudi et vendredi à Barcelone.